Transcription par Céline R. Il a plein de choses à nous raconter. Et puis, microbialite, ça sonne un peu barbare, mais en fait, dans microbialite, vous entendez le mot « microbe ». Pour faire simple, ces énormes structures sont les vestiges de forteresses construites par des millions de bactéries microscopiques. Et des bactéries de toutes sortes, qui produisent du fer, du soufre, mais aussi de l'oxygène. Voici le but de ma thèse, savoir quelles bactéries ont formé Nino et comment elles ont impacté la chimie des océans et de l'atmosphère du passé. Oui, mais voilà le problème. Depuis le temps, ces petites bactéries, elles sont mortes et aucun de leurs fossiles n'a été préservé. Alors, comment savoir qui a formé Nino ? Prenons une comparaison. Vous trouvez les ruines d'un château abandonné. Votre mission ? Partir en quête d'indices pour identifier les anciens propriétaires. Dans les vieux microbialites, c'est pareil. On a la structure solide, mais pas les anciens habitants. Et puis, des milliards d'années d'histoire, ça laisse des traces, même sur un caillou. Mais j'ai de la chance, Nino, pour son âge, il est super bien conservé. Si je regarde au microscope, j'observe de tout petits minéraux qui peuvent me donner des infos sur sa jeunesse. Plus précisément, je peux identifier la bactérie qui a formé ce minéral en analysant la composition chimique du fer qu'il contient. C'est comme si vous trouviez le dessin d'un blason dans les ruines de votre château. Bon, en pratique, les microbialites vieux de plusieurs milliards d'années, ça ne se trouve pas partout. Alors venez, je vous emmène en Afrique du Sud. Imaginez des semaines de travail au milieu des girafes. Et après, il faudra amener 250 kg de Nino et de ses congénères jusqu'au laboratoire. Ce qui demande un peu de logistique, je vous l'accorde. J'ai ensuite sélectionné les échantillons les plus riches en minéraux de fer. Et après les avoir sciés et polis pendant des heures, je les bombarde avec un faisceau pour analyser ces minéraux qui sont sept fois plus petits qu'un seul de vos cheveux. Tellement petits que personne ne les avait analysés avant. Alors finalement, toutes ces analyses m'ont permis de faire parler Nino. Dans ces minéraux, j'ai pu identifier la trace de bactéries produisant du fer, mais aussi la trace de bactéries produisant de grandes quantités d'oxygène. Alors ce soir, on peut en remercier Nino et tous les autres, car il y a 2,5 milliards d'années, ce sont eux qui ont contribué à façonner l'air que nous respirons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada